La période post-état d'urgence impose beaucoup de prescrits et mesures pour limiter la propagation du coronavirus dans le milieu scolaire. Les écoliers n'auront plus droit à la récréation collective. Ce sont des nouvelles instructions de l'enseignement primaire secondaire et technique qui s'ajoutent au dispositif de lavage de main, de prélèvement de température et de la distanciation physique. Une cour d'école avec des élèves à compter du bout de doigt. L'école sans récréation, c'est le nouveau rythme pour éviter des rassemblements, facteur de contamination de la COVID-19. Dans ce contexte, c'est très risquant de permettre aux enfants de se détendre parce qu'ils vont s'embrasser, parce qu'ils vont jouer. Ils peuvent créer un jeu qui peut contaminer, qui peut provoquer des contaminations. Pour nous, à l'école primaire, nous avons bien décidé qu'il n'y a pas de récréation. Mais l'élève qui a besoin de se détendre peut sortir seul pour aller s'en soulager. Il n'y a même pas de marché. Nous avons suspendu tous les marchés. Chacun vient avec sa petite provision. Même dans des salles de classe, place désormais aux gestes barrières. Lavage de mains, distanciation physique et port de masques obligatoires. Il faisait beaucoup de temps qu'on n'était pas à l'école. Je ne lave pas maintenant. Donc on prend les masques, on lave les mains. C'est pour éviter les prouver 19. Ça ne me dérange pas. Je suis à l'aise. J'ai dit aux autres élèves qu'il s'est limité de porter les masques et de se laver les mains avec le savon pour éviter le Covid-19. L'autre défi de taille à relever, le respect du calendrier réaménagé. Bien sûr, il y a eu perturbation compte tenu de la pandémie du coronavirus. Mais cela ne nous empêchait pas de porter notre regard sur les enfants que nous devons former. Notre objectif et notre vocation que nous avons, c'est de pouvoir amener les enfants de là où ils sont jusqu'à là où nous voulons qu'ils puissent accéder. Les élèves qui ne respectent pas les mesures ne sont pas admis en classe. Les chefs d'établissement et les progrès avec leurs collaborateurs ont respecté la consigne selon laquelle il faut partir du respect des règles barrières. Ça c'est encore le début, mais c'est de veiller pendant tout ce temps que nous devons encadrer ces enfants jusqu'à la fin de l'année, de veiller au respect de ces règles barrières et de veiller surtout à la régularité, à la ponctualité des enseignants, parce que maintenant il est très important que la présence des encadreurs soit là, soit respectée. Dispositif sanitaire, l'école sans récréation, nouvel horaire de 7h30 à 11h pour les primaires et jusqu'à 12h pour les secondaires. Un programme qui à ce jour ne concerne que les finalistes des cycles primaires et secondaires.